Imaginez faire le tour du monde avec votre frère. Être le groupe de musique que tout le monde s'arrache. Vivre cette vie d'artiste dont tout le monde rêve. Mais du jour au lendemain, votre frère voit sa carrière ruinée par les médias et vos propres fans. Et qu'un événement tragique le conduit même à quitter votre groupe. Ce groupe composé de Swaley et Slim Jimmy s'appelle les Ray Schwimmer. Donc qu'est-ce qui les a amenés dans cet état et surtout, est-ce qu'ils ont réussi à monter la pente ? C'est ce qu'on va voir. Pour s'en mettre en contexte, il faut revenir au tout début des années 90 à Inglewood en Californie. C'est à cette période que les deux frères Khalif et Aquile Brown sont nés. Alors il faut savoir qu'ils ont une mère qui a une sacrée particularité vu qu'elle travaille à l'armée. Et il y en a qui vont me dire bah... Et du coup, pas du coup, ça fait qu'ils vont être extrêmement amenés à déménager à travers les Etats-Unis. Donc certes, ils sont nés en Californie, mais ils vont déménager au Mississippi, au Texas, dans le Maryland, pour finir à Tupelo, dans le Mississippi. Et en fait, c'est super intéressant pour les deux frères parce que très rapidement, ça va les mettre dans plein de styles musicaux et plein d'ambiance. Et aussi plein de styles de danse parce que oui, ils dansent aussi. Et vous allez d'ailleurs voir que la danse est l'un des éléments qui leur a permis de percer. Donc ils ont eu plein d'influences dans leur carrière, comme Lil Wayne ou même Sujaboy, qui vous allez voir est très omniprésent. Et c'est comme ça qu'ils progressivement commencent à s'intéresser à la musique et surtout commencent à faire de la même vie. Et c'est en 2010 qu'ils décident de créer leur tout premier groupe avec encore une autre personne qui s'appelle Them Out of Straight Boys. Et ce que j'ai kiffé, c'est que dès le début, ils ont compris qu'il fallait investir du matériel musical pour réussir. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à produire des sons par eux-mêmes chez eux. Et à côté de ça, ils faisaient des petits jobs pour essayer de financer justement leur matériel musical. Et si vous êtes habitué de regarder mes vidéos, vous savez que je donne tout le temps ce conseil-là. Pour éviter d'avoir à dépenser justement son argent dans des sessions studio ou chez des beatmakers, c'est mieux d'apprendre à faire des choses par soi-même. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je viens de sortir une toute nouvelle formation sur comment sortir son projet en 2024, que ce soit un single, un EP ou un album. Donc si vous êtes un artiste ou un manager d'artiste, ça va extrêmement vous aider. Si vous voulez plus d'infos, le lien est dans la description. Et le truc, c'est qu'en fait, la musique devient de plus en plus importante dans leur vie, au point où l'école devient un peu délaissée quand même. Et encore plus quand leur mère se sépare de leur père, et en voyant sa vie s'effondrer et ses enfants ne plus aller à l'école et être en échec scolaire, elle décide de les jeter de chez elle. Les deux frères se retrouvent donc livrés à eux-mêmes dans la rue alors qu'ils sont à peine genre au collège-lycée. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent très vite à aller squatter dans des maisons en banlieue de leur ville ou alors chez des amis de leur beau-père qui les a justement extrêmement aidés. Mais qui, vous allez voir à la fin de la vidéo, a eu une fin tragique. Parce que c'est aussi une époque où les deux frères vont extrêmement s'entraider et c'est là où la symbiose va se créer. Une symbiose qui malheureusement plus tard va vouloir être écrasée par les médias ou même leurs fans. Mais bon, pour revenir à ce fameux trio, parce que vous ne pouvez pas oublier qu'il y avait une troisième personne avec eux dans le groupe, ça va commencer à être une période assez mouvementée pour eux. Parce que déjà, comme je vous l'ai dit, les frères squattent un peu partout. Ils essayent d'enchaîner des petits jobs, et s'essayent de danser à droite à gauche, de sortir des vidéos sur les réseaux, etc. Et surtout, ce trio va participer à énormément de tremplins musicaux. Et sortir leur tout premier single en 2010 qui s'appelle Party Animals. Alors comme vous avez pu l'entendre, on est axé sur des musiques très joyeuses et des musiques de soirée. On a aussi les tenues oversize et les danses chorégraphiées. Et pour le coup, on est très clairement dans de l'influence de Soulja Boy. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas très bien ce personnage, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet. Je vous mettrai le lien au-dessus ou en description. Et je vous avoue que, bon, quand on écoute honnêtement ce qu'ils font à l'époque, on a du mal à croire que ça va devenir plus tard des superstars américaines. Bref, c'est aussi dans cette période qu'ils vont sortir leur tout premier projet, The Three Stoges, qui au début va être distribué de manière locale dans leur ville. Et comme vous avez pu l'écouter, pareil, on reste assez amateurs, même si on arrive à sentir un peu le potentiel. Mais malheureusement, c'est à cause de cet amateurisme que les différents tremplins qu'ils vont faire ne vont pas trop marcher. Donc leur objectif, ça va être plutôt de se faire un nom de manière locale, donc chez les DJs et les beatmakers qu'ils ont dans leur entourage. Et ce qui est super drôle, c'est qu'à cette époque-là, ils vont interchanger la troisième personne de leur trio, qui avait beaucoup trop de problèmes avec la justice. Et c'est donc un fameux gars qui s'appelle André qui va rejoindre le groupe avec les deux frères. Et vous allez voir que cet André va être super important vu qu'il va les mettre en contact avec un très grand producteur américain qui s'appelle Mike Will, qui à l'époque vient tout juste de fonder son tout premier label en 2013, Heer Dreamer. Et André va les amener à Atlanta pour rencontrer Mike Will et performer un des sons de leur projet qui s'appelle Idea. Bon, sauf que le problème ici, c'est qu'Atlanta, c'est quand même assez loin. Et en fait, ils ne peuvent pas rester là-bas trop longtemps, simplement par un manque d'argent. Ils ont donc obligé de revenir chez eux et reprendre un peu cette routine où ils font des sons, ils enchaînent des petits jobs. Et surtout, ils se font connaître de manière locale en organisant plein de soirées. Et en fait, les gens n'arrêtent pas de leur dire un truc, c'est qu'ils n'arrêtent pas de leur dire qu'ils ont un vrai talent musical et qu'il faut absolument qu'ils concrétisent. Sauf que pour concrétiser ce talent, très concrètement, il faut aller à Atlanta. Et ici, la motivation, c'est pas ce qui manque, c'est plus l'argent. Parce qu'ils n'ont même pas de voiture pour y aller, donc le pari est beaucoup trop risqué. Sauf que ce fameux André, il finit par les convaincre et de les amener à Atlanta pour se lancer à 200% dans leur carrière musicale. Et une fois arrivé à Atlanta, c'est là où les choses vont se manifester réellement. Parce qu'ils sont enfin entourés de professionnels de la musique et notamment ce fameux Mike Will qui décide de les signer sur son label Heardrummers. Et ce que j'ai trouvé super intéressant et super intriguant en même temps, c'est qu'une fois qu'ils sont signés, ce fameux André là, il est parti y aller faire sa vie d'autre part parce qu'il avait des problèmes familiaux. En fait, j'ai vu ça comme une espèce d'aide du destin, si vous voulez. C'est comme si André avait juste servi de passerelle pour que les deux frères puissent réussir et qu'une fois que sa mission terminée, il s'est dit, allez, ciao les gars, moi j'y vais. Et le gars est juste parti dans les abîmes comme ça, on ne l'a plus jamais revu. Et je pense que ça a dû déjà vous arriver dans votre vie, enfin je sais que moi en tout cas ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, où il y a une personne qui arrive dans ma vie, qui m'aide à accomplir quelque chose et puis disparaît. Bref, vous allez peut-être me prendre compétent pour un fou, mais en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça. Tout ça, ça nous amène au fait que les deux frères finissent par être que tous les deux. Et donc maintenant, il faut trouver un nom de scène pour ce fameux duo. Et donc Akwill va choisir Slim Jimmy, Khalif va choisir Swahili. Et ensemble, ils vont devenir les Rage Swimmer. Et vous allez voir que la professionnalisation qu'ils ont eu avec Mike Will est assez impressionnante. vu que c'est très vite qu'ils commencent à apparaître sur les mixtapes de McWill et sortir leur premier single, comme le titre Throw Some Moe. Et là les amis, on parle. Il y a une grosse amélioration en termes de qualité audio, qualité artistique, etc. On se rapproche aussi beaucoup plus d'un style comme celui de Lil Wayne. Et c'est en fait à partir de ce moment-là qu'ils vont se décider sur une direction artistique très claire, qui va être basée sur cet effet un peu feel-good, de bonne ambiance, de soirée. Ce qui correspond exactement à ce qu'ils avaient l'habitude de faire quand ils étaient plus jeunes, donc c'est parfait. Mais leur premier gros hit va arriver en 2014 avec le fameux son No Flex Zone. Et c'est leur tout premier titre qui va rentrer dans le Billboard Hot 100 à la 36ème place. C'est leur premier donc de se faire connaître auprès du très grand public et auprès de l'industrie, notamment avec Nicki Minaj et Young Thug qui vont reprendre leur morceau Throw Some Moe et en faire un remix. Ils vont même avoir le droit à une performance aux BET Awards en 2014. Vous allez voir, ils ont une énergie débordante, mais aussi le fait de savoir danser va quand même bien ambiancer les gens. Ils enchaînent rapidement avec un autre single qui aujourd'hui a quand même 900 millions de vues sur YouTube. Ils parlent bien sûr de No Type. Et bien sûr, tout ça permet de préparer leur tout premier album studio qui va sortir en 2015, qui s'appelle Stream Life et qui est super bien accueilli par le public et par la critique. Ce qui leur permet de recevoir leur toute première certification vu qu'en 2016, ils vont être certifiés platine. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est la pente ascendante pour eux. Vu que déjà de un, ils vont enchaîner les collaborations avec plein de nos artistes et ils vont partir en tournée avec Nicki Minaj. Puis ils vont enchaîner encore une autre tournée, mais cette fois-ci mondiale, uniquement pour eux. Donc on peut se dire, wow, le pari d'être parti à Atlanta a vraiment payé, même si c'était risqué. Comme quoi, des fois, des simples décisions comme ça, très petites, peuvent vous amener vraiment super long. Sauf qu'en 2015, en parallèle de tout ça, il y a autre chose qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que 10% d'entre vous qui sont abonnés à ma chaîne. Et si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, ça me ferait super plaisir de vous abonner. Mais surtout, la vraie chose qui se passe, c'est que le fameux Swahili, donc l'un des deux frères, commence à se faire inviter absolument partout pour faire des collabs avec plein d'autres artistes, mais sans le deuxième frère, sans Jimmy. Il se fait inviter par exemple par The Weeknd sur le son Drink On Us. Mais Swahili reste quand même concentré avec sa carrière avec son frère. Et c'est juste après, en 2016, qu'ils sortent ensemble leur second album, Streamlife 2, qui est propulsé tout en haut des charts grâce à un tube qu'ils ont fait avec Gucci Mane, Black Beatles. Mais du coup, comment est-ce que ce titre a aussi bien marché et surtout pourquoi ? Déjà, musicalement, quand on écoute ce titre, c'est très original. On a l'espèce de voix un peu angélique de Swahili sur les refrains, et une instrumentale ultra deep et envoûtante. Mais surtout, ce titre a été accompagné du Man Can Challenge. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, le Man Can Challenge, c'était quoi ? C'était un espèce de gros challenge TikTok de l'époque, bien avant que TikTok existe. En gros, pour vous expliquer, de toute façon, je vous mettrai des vidéos pendant que je parle, l'objectif est de ne pas bouger pendant que la caméra passe à côté de vous, un peu comme un mannequin, quoi. Et ça donne un peu cette impression que le temps s'est arrêté. Et en fait, c'est un truc qui a commencé dans les écoles, les collèges, les lycées aux Etats-Unis. Puis au fur et à mesure, ça s'est propagé dans le monde entier, et surtout chez les boomers, qui ont commencé à faire ça, voilà, pour célébrer le pot de départ de Véro, de la compta, histoire que ça passe bien, quoi. Et c'est pour ça qu'honnêtement, c'est devenu très vite très cringe. Mais du coup, la fameuse musique utilisée dans ce challenge, c'était justement la musique des deux frères, donc Black Beatles, qui a littéralement fait le tour du monde, quoi. Et comme vous pouvez l'imaginer, la carte des deux frères, elle est propulsée à ce moment-là dans une stratosphère inconcevable. Parce que certes, ils étaient dessinés quand même, je trouve, à un bel avenir musical. Mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à une propulsion comme celle-ci. Et ce titre porte super bien son nom, parce qu'en fait, leur lifestyle va commencer à changer aussi. En fait, depuis leurs 15 ans, ils sont dans une espèce d'ambiance de soirée tous les week-ends, mais sauf qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'argent. Là, maintenant, ils sont blindés, et donc ils vont vraiment vivre cette vie de rock'n'roll à base de tournées, de meufs, d'argent, de vêtements de luxe, etc. Sans vraiment penser au lendemain. Enfin, du moins, ça, c'est pour Jimmy. Et je peux vous dire que pour m'être tapé pratiquement genre 6 heures d'interview au minimum, du côté de Swahili, on a quand même une bien plus grande maturité. Déjà, on voit qu'il a une énergie beaucoup plus posée. Alors que son frère fout le bordel à toutes les interviews où il vient, il a des tenues rocambolesques. Mais bon, ça, à la limite, on peut se dire que c'est sa personnalité, c'est normal. Sauf que là, on voit une très grosse différence de maturité entre les deux frères. C'est de la manière dont ils investissent leur argent. Jimmy passe son temps à balancer dans des clubs et sur des meufs. Alors que Swahili parle déjà d'investissement à long terme. Et en fait, je vous fais remarquer ça parce que c'est un petit détail, mais qui va marquer un énorme fossé par la suite de la carrière des deux frères. Mais bon, je ne m'avance pas trop. On va aller étape par étape, ne vous inquiétez pas. Et donc Black Beetle, c'est incroyable pour les deux parce que ça permet, par exemple, à Swahili se faire inviter par French Montana sur le titre Unforgettable. Donc pareil, c'est un titre qui explose absolument tout. Ça devient le titre de l'été. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire une soirée en boîte sans l'entendre moins une fois. Le titre arrive numéro 3 du Billboard et il cumule aujourd'hui quand même 1,6 milliard de vues sur YouTube. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est un titre que normalement le duo devait faire, mais que justement, Jimmy a laissé à French Montana. Alors aujourd'hui, il dit qu'il s'en fout. Mais bon, je pense qu'il a quand même un peu le seum. Donc à tous les artistes qui ont des bangers dans leurs disques durs, donnez-les pas comme ça, s'il vous plaît. Si vous êtes sûr que c'est un banger, gardez-le pour vous, vous allez le regretter. D'ailleurs, j'ai créé un tout nouvel Insta où je donne plein de conseils musicaux. Donc si vous voulez me suivre, c'est là-bas que ça se passe. Je vous mettrai le lien en description. Et encore une fois, pourquoi est-ce que le titre a aussi bien marché ? C'est parce qu'on a des refrains angéliques de Swahili où il arrive avec des mélodies de ouf. Sans compter qu'à cette période-là, il gagne son tout premier Grammy Awards parce qu'il a co-écrit le titre Formation pour Beyoncé. Et en fait, comme vous pouvez le comprendre, c'est aussi là où l'industrie se rend compte d'un truc assez massif quand même. En fait, depuis le début, la plupart des titres marchent grâce à Swahili, grâce à ses mélodies, grâce à ses refrains. Certes, son frère Jimmy ajoute quand même une petite touche de rap, mais en réalité, c'est pas si extraordinaire que ça pour être honnête. C'est assez facilement remplaçable par un autre artiste. Et c'est là où les médias et même leurs fans vont se rendre compte du truc. Et c'est cette révélation qui, vous allez voir, va amener le duo vers un avenir très sombre. 2018. Les deux frères vont faire un truc qui, sur le papier, paraît super innovant, mais qui, en réalité, va extrêmement leur desservir. En fait, ils vont sortir un album solo, chacun de leur côté. De son côté, Slim Jim, il va sortir son album Jim Traduction. Et de son côté, Swahili, il va sortir Suikation. Alors, on va pas trop juger le nom des albums, mais bon, c'est pas trop recherché, quoi. Mais attendez, parce qu'après, ces deux albums solos, ils vont les rassembler dans un album en commun, donc Stream Live 3, où ils vont rajouter encore plus neuf titres qu'ils ont fait ensemble. Donc, en gros, pour vous résumer, ça fait un album basé sur trois disques différents. Le premier est basé sur les musiques qu'ils ont fait en commun. Le deuxième disque, c'est l'album solo de Swahili, donc Suikation. Et le troisième disque, c'est l'album solo de Jimmy, Jim Traduction. Donc, au total, ça fait un album avec 27 titres. Et en fait, cet album va être reçu de manière super mitigée. C'est pas qu'il est mauvais ou bien, c'est qu'en fait, il est super irrégulier. Autant on peut avoir des bangers comme Perfect Sing Pegasus ou le titre Close avec Travis Scott. Qui vont tous les deux cumuler 500 millions de streams quand même. Mais le souci, c'est que les 25 autres titres sont pas aussi bien. Et c'est un énorme coup de jour pour les deux frères. Enfin, surtout pour Jimmy. Parce que de son côté, lui, Swahili, certes, c'est une petite déception, mais sa carrière solo, de son côté, elle est en pleine expansion. Donc, c'est un projet parmi plein d'autres. Et c'est là où Swahili devient le mec à contacter pour les refrains. Et vous allez voir, je vais vous donner quelques exemples de collabs qu'il a fait. Et vous les connaissez pour sûr à 100%. Déjà, Close to Me avec Diplo et Lily Gooding. En 2018, il fait un petit featuring, voilà, comme ça avec Post Malone, qui devient tranquille la BO du dernier Spiderman. Donc, Sunflower. Et il a aussi fait un remix du fameux titre qui a pété sur TikTok, qui s'appelle Roxanne. Sans compter, les amis, tous ses autres feats avec XXXTentation, Trippie Red, Maluma, Drake, Madonna. Bref, je vais m'arrêter là parce que franchement, je peux y aller encore comme ça durant des heures. Donc, maintenant, vous comprenez pourquoi il n'est pas si déçu que ça, en fait. Et de son côté, Jimmy, son frère, là. Là, il en pense quoi, du coup, lui ? Bah, justement, c'est là où l'histoire va devenir super dommage. Parce que si vous avez suivi depuis le début, vous avez compris que c'est deux frères qui se tirent vers l'eau. Il n'y a pas vraiment d'animosité entre les deux, il n'y a pas de compétition, il reste très positif. Mais ça, c'est pas la manière dont les fans et les médias vont voir les choses. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du drama. Ils veulent du sang. Et vous donc commencez à créer une espèce de fausse rivalité entre les deux frères, une fausse rivalité à laquelle Jimmy va commencer à croire. Ce qui va l'amener dans un espèce de tourment émotionnel et dans une rage où il va être constamment mis en compétition contre son frère Swae Lee. Et les médias vont pas le lâcher. Chaque interview, chaque intervention, chaque plateau, Jimmy passe son temps injustifié et on lui dit qu'il est jaloux de son frère. Et le pire dans cette histoire, c'est pour ça que je vous dis que c'est dommage, c'est que les médias ont réussi. Vu que pris par les émotions, Jimmy a fini par poster ces tweets-là où il dit, je cite, « Ça y est, vous avez gagné. Je suis plus Streamlife. Je fais plus partie de Rage Rimmer. Maintenant, je suis Jimmy et je vais nager par moi-même. » Et comme vous pouvez l'entendre, ce tweet va marquer la séparation du groupe. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Vu que quelques temps plus tard, Jimmy a compris son erreur et les tweets ont été supprimés et ont été remplacés par ceux-là. Où le groupe a dit, je cite, « Les frères seront toujours frères. C'est Streamlife toute la vie. » Puis il y a eu Swae Lee qui a dit ça. « Je quitterai jamais Streetlife. Arrêtez la spéculation. » Donc là, on a très clairement vu que Jimmy en a eu marre, il a été poussé à bout, mais qu'il a été très vite rattrapé par sa conscience ou alors son label, un des deux. Vu qu'il a par la suite déclaré dans le magazine Billboard, je cite, « Si les gens me voient sortir et que j'ai le visage défoncé, ils pensent que je suis en colère à cause de ça. Mais je leur en veux parce qu'ils veulent que je sois en colère. » Je chante toujours Unforgettable lorsqu'il passe en boîte, mais les gens me regardent en disant, « Est-ce que j'ai le droit de danser sur ces chansons ? » « On est frères au final et on a fait notre argent. » Et en fait, c'est en 2020, la fameuse période où on a été obligés de rester chez nous et que je n'ai pas le droit de citer sur YouTube, mais que vous avez compris, que les choses vont prendre une direction très, 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 très sombre pour les deux frères. Vu qu'en janvier 2020, leur beau-père, Floyd Sullivan, donc le mec qui les avait aidés, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque quand ils étaient plus jeunes et qu'ils se sont fait virer de chez leur mère, ce fameux beau-père se fait assassiner. Mais attends, c'est bizarre ce que tu dis. Ce ne sont pas des gangsters, ce ne sont pas des mecs qui ont des problèmes avec la justice. Donc comment ça se fait ? Qui a fait ça ? Eh bien, les amis, vous allez être choqués. Et du moins, moi, je l'étais quand je l'ai appris. Vu que la personne qui a tué leur beau-père est une personne très proche de la famille, vu que c'est littéralement leur troisième frère, Michael Sullivan, qui a tué son propre père. Et d'après l'enquête de police, Michael souffrait de schizophrénie et ce jour-là, il n'aurait pas pris ses médicaments, ce qui l'a amené directement en prison où il risque aujourd'hui perpétuité. Donc on peut l'imaginer, c'est un moment qui a mis toute la famille dans un état terrible. Surtout Jimmy, qui était déjà pas très bien dans sa carrière. Et on l'a vu encore plus en 2022 quand il a été accusé de violences domestiques auprès de sa copine de l'époque, ce qui l'a amené à faire un petit tour par la casse-prison. Donc cet événement a rajouté vraiment une couche de plus à tout ça, ce qui l'a amené à prendre vraiment du temps pour faire son deuil. Et de son côté, Swahili a énormément été touché. Et il a déclaré, je cite, « J'ai été testé toute ma vie. J'espère que ce monde va me laisser un peu de compassion. » Et en 2023, les deux frères, en sortant de leur deuil, ont réussi à quand même revenir avec un nouvel album qui s'appelle donc Stream Life 4, qui n'était pas forcément l'un des meilleurs, on va dire, parce qu'il n'y avait pas vraiment de hit et parce que c'est très dur de revenir après tous les hits qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, le duo cumule quand même 13 millions d'écoutes mensuelles, ce qui est quand même pas dégueulasse, on va dire. Mais je pense qu'au-delà des chiffres, ce qui est important ici, c'est que les deux frères ont su surmonter cette période ultra difficile et qu'ils ont su s'entraider malgré le fait que les médias ou même leurs propres fans ont voulu les séparer. Que ce soit du côté de Swahili, où depuis le début, il aurait pu aller faire sa carrière solo, ou même du côté de Jimmy, qui aujourd'hui paraît beaucoup plus mature dans ses interviews. Il est beaucoup plus calme, beaucoup plus relax, il est beaucoup plus aussi axé sur sa famille. On voit au final qu'il y a une très belle évolution du duo. Et pour une fois, j'avoue que ça fait plaisir de voir les liens familiaux et la fraternité à combattre les médias et surtout l'appât du gain. Donc je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de leur avenir. En attendant, je vous laisse avec cette vidéo de Roderick, qui est ce rappeur qui a complètement ruiné sa carrière. Et comme d'habitude, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, de venir me suivre sur mon nouvel Insta qui est dans la description juste en dessous. Et moi, je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.